après être passé pour des cakes après avoir défendu le Hamas après avoir défendu les émeutes les émeutes, après avoir défendu les agresseurs de Krip ah bah non ils en ont pas parlé après n'avoir rien dit sur Kripol après n'avoir rien dit sur ni Lola, ni Claire ni tous les autres parce que ça les arrangeait pas le nouveau coup de com complètement ridicule et complètement raté de la LFI, de cette extrême gauche woke qu'on se dise entre nous ils n'ont strictement rien de gauche ils ont absolument aucune valeur de gauche, c'est pas la gauche mais ils se disent de gauche ils s'identifient de gauche ils sont du genre gauche mais la réalité biologique des faits leur donne tort bref ils sont dans un autre coup de com totalement poiré Mathilde Panot Sandrine Rousseau je crois qu'il est dans le tas non elle est pas dans le tas on dormit sous une tente auprès des SDF de Paris ça se transforme en polémique évidemment attention please des députés LFI passent la nuit auprès de SDF à Paris les internautes dénoncent un coup de com raté on va en parler plus en détail une petite interjection juste avant quelqu'un qui dit après le fiasco de son coup de com cynique auprès d'hier sur le dos des SDF Sandrine Rousseau tente un dérivatif grossier puis supprime encore et encore une question placera-t-elle l'addition du repas à la brasserie de luxe ah oui donc elle était là avec ses collègues et les filles sur ses frais de mandat Libération titrait Olivier Dussot 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 j'ai un doute Dussot jugé pour favoritisme l'ancien ministre est relaxé Sandrine Rousseau a tweeté c'est de justice qui relaxe les ministres les uns après les autres et qui a condamné à des peines de prison ferme dans des procédures hors normes les jeunes qui se révoltaient après la mort de Naël elle supporte les émotions elle-même qui a des problèmes avec la justice elle va bien être contente quand elle sera relaxée ça défend les émotions ça défend les racailles de banlieue et ça et ça 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 victimise les victimes c'est horrible mais c'est pas Sandrine Rousseau qui m'interpelle là-dessus est-ce que vous saviez que Dussot c'était un nom c'était un mot norvégien suédois regardez on va aller sur Google Trad Dussot Dussot du Sopt Shower ah maintenant c'est Shower ça a été corrigé tiens maintenant c'est Shower ah ils l'ont corrigé depuis ça veut pas dire Shower ça voulait pas dire que Shower ça voulait pas dire que Shower ça a été corrigé parce que des fois ça peut changer les traductions mais dans l'argot dans l'argot norvégien Dussot ça voulait dire Asshole et c'était sur le ah mais non parce que je fais en anglais mais en français douche ah là c'est ça douche douche bag et en argot c'est douche bag sur un autre dictionnaire c'était douche bag donc vous savez maintenant pour Dussot c'est incroyable alors qu'est-ce qu'il s'est passé c'est quoi ce petit drama en passant la nuit à un collectif avec un collectif de sans-abri mardi dernier les députés de la France insoumise ont suscité une vive polémique à la suite de la diffusion d'une photo sur les réseaux sociaux les montrant potentiellement dans un restaurant une opération qui a suscité une vive polémique ce mardi 16 janvier des députés de la France insoumise et écologistes ont passé la nuit sous détente aux côtés des sans-abri dans le 7ème arrondissement de Paris pour dénoncer les conditions que subissent certaines personnes dans la rue en cette période de grand froid ça me souvient dans une ancienne boîte il y a très longtemps une lana hyper aisée insupportable ultra gauche en mode je fais des manifs les pauvres je fais des manifs pour les pauvres qui manifestent et tout et derrière en sortant de la manif va dans son putain de Mercedes-Benz et passe ses vacances à Chamonix faut pas dire le X à Saint-Trope mais pense pour les gauches eux c'est pareil ils font des coups de com t'as vu je suis à 15 SDF et à côté ils sont dans les dans les soirées Ferrero Rocher dans les mégabars où l'entrecôte est à 40 euros et tout ça pour dénoncer les conditions que subissent certaines personnes dans les rues en cette période de grand froid cependant une controverse s'est emparée des réseaux sociaux à la suite de la diffusion d'un cliché sur lequel des élus apparaîtraient dans un restaurant la publication de cette supposée photo a fait réagir pour certains dormir à la rue n'est pas un jeu Sandrine Rousseau Mathilde Panot et compagnie s'amusent à expérimenter avec un grand sourire la précarité avant de retourner dans le quartier bourgeois a-t-on pu lire ça ? Souvenez de Vincent Macario c'était un youtuber qui voulait vivre dans la rue pour montrer l'horreur des SDF et tout le bazar et c'est horrible de surfer sur la détresse des SDF c'est magnifique aussi elle a sa petite horriette alors je ne sais pas si c'est des Airpods 3.0 à 250 euros ou si c'est des Airpods Lidl à 30 euros mais elle a des petits Airpods c'est mignon regarde son sourire bien c'est génial je fais une activité ouais tu es trop content je fais une super activité c'est magnifique c'est des gamins c'est juste des gamins aucune humanité aucune décence c'est juste des gamins c'est un truc de fou d'autres ont dénoncé une instrumentalisation des sans-domicile fixes contacté par téléphone un parlementaire LFI a dénoncé une fausse polémique initiée par certains membres de la majorité présidentielle évidemment ça va être la faute de l'extrême droite la chef des députés Mathilde Panot a en parallèle décidé de saisir la justice afin de condamner la mise en genre en mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'ancien gouvernement cette saisine au procureur général auprès de la cour de cassation vise l'ancien premier ministre Elisabeth Borne ainsi que ses deux premiers ministres en charge du logement Olivier Klein et Patrice Vergriette nommés en juillet 2023 la députée y rappelle que la loi impose au gouvernement un devoir de prudence et par conséquence une gestion des risques particuliers qui pèsent sur les personnes sans abri notamment en période de grand froid saisie maintenant au fait la Palestine les gens commencent à s'en foutre les ukrainiens il fait pas assez chaud pour repartir sur le climat les agriculteurs on s'en bat les steaks ils manifestent on s'en bat les steaks qu'est-ce qu'il nous reste oh putain les SDF on y va c'est tellement foucu faire bombance dans une brasserie chicosse puis aller se coucher joyeusement devant les caméras dans des conditions bien confortables n'ayant rien à voir avec celles vécues par les SDF toute l'hypocrisie cynique des élus LFI Europe Ecologie Les Verts sous nos yeux d'ailleurs vous noterez qu'ils ont une pente dans la tente ils vont dormir dans une tente qui est déjà dans une tente tu vas voir ce que vivent les SDF vis dans la rue enfin dors dans la rue déjà commence par ça et pas après s'être fait une putain de brasserie Mathilde aurait demandé un deux qui bague au cas où peut-être on ne sait pas on appréciera panneau avec des airpods ça paye bien une nuit d'hôtel d'autant que la difficulté réside dans la récurrence quand c'est tous les jours pas juste une nuit en doudoune à 1000 euros honteux mais oui sans décence fixe honteux au lieu de passer au drive McDo quick puis de dormir dans sa voiture moins grec à la limite ce que de plus en plus de salariés font alors l'hypocrisie n'attend pas le statut comme aux Etats-Unis on a la preuve qu'ils ont vraiment passé la nuit dehors oui d'ailleurs on a la preuve qu'ils ont vraiment passé la nuit dehors à part chanter là c'est bizarre il n'y a pas un Insta il n'y a pas un tweet en mode je suis dans ma tente il est 3h du matin oh le réveil est difficile qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe c'est bizarre non ils ont juste fait 10 secondes où ils chantaient où j'ai raté un truc ou genre ils sont restés là ok on se barre comment ça marche ont-ils fait un déplacement à Vlib devant les caméras entre le resto et les tentes où sont recommandés une entrecôte haha c'est bon on dirait cul officiel et probablement qu'ils ont bouffé les aides alimentaires pendant la nuit une nuit de camping à Paris sur le compte du contribuable des SDF laissé à leur peine dès ce matin évidemment les restos c'est pas eux qui le payent oui même Vincent Macario était plus crédible on est d'accord on est d'accord c'est sûr que dans les tentes ils ont dû avoir des retours de Vinas ça me rappelle Kouchner et son sac de riz où Lévi en chemise blanche pour faire la guerre bande de guignols oh les sacs de riz putain je m'en souviens de ça ramener des sacs de riz à l'école pour l'Ethiopie la Somalie et tout le bazar ils font camping en plein Paris mais puisqu'ils sont opposés au barbecue il faut bien trouver un endroit pour manger franchement ils auraient fait un putain de coup de com' les SDF qui étaient autour dans le quartier ils les chopent par le callback les dizaines de SDF et ils les invitent dans la brasserie où ils ont bouffé ça me paraîtrait bien non ? et vous savez quoi ça me fait penser à Erga qui raconte une anecdote écoutons-la ça me rappelle une petite anecdote à la fois banale mais assez typique et révélatrice à une période j'étais pionne dans un collège je ne citerai pas le nom certains de mes collègues m'avaient repéré sur les réseaux sociaux donc ils savaient que j'étais une dangereuse instagrammeuse d'extrême droite notamment un qui ne me disait plus bonjour non non ok à côté de ça il y avait devant l'entrée de ce collège un SDF qui était là au même endroit tous les jours et en fait entre ce pion là qui me disait plus bonjour et moi la personne qui après chaque service de midi récoltait un peu nourriture au self pour aller la donner à ce SDF c'était moi en fait ça ne me coûtait rien ni en argent ni en temps ni en énergie c'était pas grand chose entre parenthèses le SDF n'était pas français mais voilà en fait la gauche c'est souvent un humanisme assez lointain abstrait un humanisme d'idées là où en fait nous conservateurs, identitaires patriotes tout ce que tu veux généralement pas tous ok on ne prétend pas pouvoir ou même vouloir sauver l'humanité entière mais à côté de ça on sait avoir des gestes d'humanité envers les personnes devant nous là maintenant en fait c'est le seul humanisme qui existe réellement il me semble tout le reste n'est que littérature c'est du vent et elle a totalement raison Herga là-dessus le nombre de personnes qui se disent ultra de gauche la main sur le coeur et qui sont juste odieux avec les livreurs avec les gars Uber dès qu'ils ont ils se transforment en mode Karen dès qu'ils ont une contradiction oui Herga elle a une super elle a fait une chanson elle a une voix de fou sérieux je sais pas si je vais réussir à la retrouver lançons alors il y en a une ah c'est ça les lances que naît elle est incroyable cette musique ce monde de vétustes et sans choix faille la la croulera demain devant notre foi faille la la et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts au rythme des hauts au tambour des lances que naît et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts au tambour des lances que naît c'est incroyable c'est incroyable incroyable elle a une voix incroyable et donc je pense qu'on a fait le tour de tout ça quoi qu'il en soit oui j'avais vu un com on va juste répondre là-dessus oui c'est de la com mais c'est pour la bonne cause oui et non oui c'est de la bonne cause soi-disant mais on s'en fout je m'en fous que ça soit pour la bonne cause je veux que ceux qui le font pour la bonne cause le pensent vraiment intérieurement et que ça soit pas que de la com ils auraient invité les SDF à la putain de brasserie ils auraient vraiment dormi dans la rue à faire des snaps toutes les demi-heures toutes les heures ou se promener rien que se promener dans la rue pendant toute la nuit ou deux nuits de suite j'en sais rien de discuter d'interviewer des SDF il n'y a rien eu il y a eu un coup de com de 10 secondes et c'est tout comme dit Erga ces gauchistes n'ont aucune humanité et critiquent et disent que le problème c'est les autres les ultra-droites et tout le hasard alors qu'au final tout ce qui me démontre de semaine en semaine de mois en mois c'est qu'ils ont plus d'humanité ils humanisent non-stop c'est ultra-droite c'est un peu ballot attention please